L'objectif c'est de créer un centre de haut niveau et demain pourquoi pas créer un autre dans d'autres régions où les ligues peuvent nous accueillir en collaboration avec la Fédération Française de Football. Très content en tout cas que ce premier centre ait eu le jour, premier centre élite en France métropolitaine et tobienne, en espérant que demain il y aura d'autres. Le test de sélection du centre élite du choker consiste bien sûr à recruter des jeunes joueurs de beach, qui ont un potentiel et qui pratiquent déjà le beach au coeur pendant pas mal de temps, pour créer un centre et puis s'entraîner deux fois par semaine toute année. Ça va être demain le réservoir de l'équipe de France, en tout cas que je puiserai dans ce centre pour l'équipe de France, mais pas que. Il y a des joueurs bien sûr qui sont dans le Nord, dans l'Est aussi, qui ont de la qualité et qui ne peuvent pas prétendre être dans ce centre. On a eu 26 dossiers déposés, il y a eu 21 joueurs qui étaient présents, mais il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons, donc il y aura une session de rattrapage le 11 décembre, toujours à Montpellier, en espérant qu'on aura d'autres joueurs que je pourrais voir, que mon groupe de travail en tout cas qui était présent pourra voir et qu'on puisse demain étoffer ce centre. Le CREU, c'est un centre d'entraînement régional universitaire, avec des jeunes qui sont à l'Université de Montpellier, qui ont envie de s'inscrire à ce concours. Justement, on les recevra le 11 décembre aussi à Montpellier, un concours d'entrée, c'est le même principe que le CEBS, ça va être des jeunes de 18-19-20 ans, c'est des jeunes de demain, c'est-à-dire que la Fédération a pour objectif de créer aussi demain une sélection U20. La Beachhoker Worldwide, qui gère le Beachhoker en Europe, dès l'année prochaine va créer des tournois pour les U20, donc on essaie d'anticiper un peu. Et puis, si on peut trouver des joueurs U20 de qualité, qui peut aussi demain postuler pour l'équipe de France, donc on ne va pas se gêner. Je suis venu à la Ligue d'Occitanie, à Montpellier d'ailleurs, que je remercie en tout cas de nous recevoir, pour justement travailler sur la rénovation du CF Beachhoker. Ça fait longtemps que ce CF est mis en place. On est là, bien sûr, pour le faire évoluer avec les nouvelles règles, les nouveaux systèmes de jeu, les animations de jeu, pour que les clubs, les districts et les ligues puissent travailler sur un nouvel outil. Merci. Merci. Merci.